Selem la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo plutôt incroyable avec Myriam Selem, Selem, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire Algérien VN Français les gars, on va voir qui de l'Algérie ou de la France fait les meilleurs repas Moi je m'occupe de la partie française, Paris Saint-Germain vous connaissez Moi je m'occupe de la partie des DZ, les DZ, les DZ Moi je sais pas être pour qui la famille, j'ai le maillot de la France, je suis français d'origine algérienne Joker, je prends les deux Joker, Joker On est parti pour le petit déjeuner algérien avec Myriam On a sorti les meilleurs maillots DZ pour commencer On a trouvé des bangers Myriam, on est parti dans un magasin Le magasin Myriam c'était incroyable Il y avait des trucs de fou furieux, c'était un magasin spécial algérien Donc là on vous a ramené plein de trucs, la table elle est garnie Déjà pour commencer Myriam à devant elle, elle est là Kornbelouz Kornbelouz ça veut dire le coeur de De du miel Hein ? De quoi ? Kornbelouz Kornbelouz c'est quoi ça ? Kornbelouz, bah dis-le dans les commentaires ça veut dire quoi Ok Myriam on va tester, bismillah Ça c'est le dessert, on mange ça tout le temps au ramadan Quand c'est le ramadan, le soir tu vois ça Ils vendent ça dans la rue, tu manges ça c'est incroyable Ce qui est bien c'est que c'est bon à la première bouffée Après la bouffée c'est trop sucré En fait dedans on retrouve de la semoule avec du miel C'est super bon franchement Ça fait plaisir mais comme elle a dit c'est un peu sucré On va continuer ensuite avec M'smen Oh là là ça les amis Alors ça je sais pas si c'est algérien ou si c'est marocain En fait c'est un peu les deux Dans tous les cas c'est la même chose On est tous des frères ça en gros pour ceux qui connaissent pas C'est le pancake mais arabe Ça veut dire c'est incroyable Et on a bien évidemment La pâte à tartinée qui fait fureur en Algérie Elmorgen Je vais enfin pouvoir la goûter Après des temps, des temps Mais des temps d'année que je l'ai vu sur les réseaux sociaux Les gars c'est vraiment dinguer J'espère qu'elle est bonne Après tout ce qu'ils disent Ouais c'est incroyable Ouais c'est une masterclass J'espère qu'elle est vraiment bonne Écoutez moi bien ça vient d'Algérie Je répète ça vient d'Algérie D'Algérie On a bien évidemment le café Et un Algérien qui a pas bu de café J'avoue en Algérie ils passent leur temps dans les cafés En train de boire des cafés Au moins 20 cafés par jour Au moins Ouah ça sent le Kinder Bueno Regarde tu peux zoomer La pâte crémeuse Regardez je vais vous montrer En gros c'est une pâte liquide Vous voyez C'est liquide crémeux Sans Myriam Ça sent le Kinder Bueno Regarde Ah ouais Vas-y Partine toi un petit peu sur le msemmen Le combo msemmen Elmorgen Oh la 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 Ça doit être Il me dinguerie Sois généreuse Sois généreuse Quand même On la voit tout le temps sur TikTok Ça nous donne envie Myriam Wow Ça c'est pas mal ça Ça c'est pas mal d'éto C'est ce que je te conseille Avant je vais goûter à la cuillère Je vais goûter à la cuillère le goût Vas-y goûter à la cuillère le goût Pour commencer Les gars vous voyez Moi je pensais que tu vois La Kinder des trucs bueno Ça avait été fait inventer par un italien Mais en fait ça a été fait inventer par les algériens Non C'est le même goût que les Kinder Bueno La même La même chose Et du coup combien sur dit ça La pâte à tartine algérienne En vrai c'est incroyable Ok par contre tu vas pas tout manger Parce que à ce qui paraît Elle a été interdit en France Du coup on va la garder de côté Les amis Comment on mange à l'algérienne Tu prends le msemmen Tu croques Et tu bois directement le café après Là tu prends un petit croc Mais c'est l'air T'adoucis un petit peu Avec du carawa Oh lala Le combo café les amis Avec la pâte à tartiner El Morgène Sur le msemmen Ça doit être une masterclass Comme il y a juste C'est une Masterclass Combien sur 10 ? 10 Franchement les amis Ça fait plaisir d'être algérien Des fois ça fait plaisir Les gâteaux typiques algériens Que ma mère elle fait tout le temps Ça j'étais obligé de les mettre Je pense que toutes les mamans rebeu Ou algériennes Font au moins ça une fois dans le mois C'est une dinguerie Mais ça va aller T'as pas envie de goûter On est d'accord Donc maman on t'aime Mais la prochaine fois s'il t'appelait Mets de la pâte à tartiner El Morgène par dessus Pour tu vois Que ce soit plus crémeux Le petit déjeuner à Djanin C'était vraiment validé Et par contre vous Je vous voyais dire votre écran En train de dire Ouais vous allez vendre jamais Nous au moins on a de la force On mange pas des légumes au petit déjeuner Mais qui mange des légumes au petit déjeuner Ah peut-être les français Bah on va voir le petit déjeuner Djanin C'est parti Pour le petit déjeuner français Écoutez moi bien Aujourd'hui j'ai décidé Je vais éteindre Mirab Je vais gagner la vidéo Je vais prouver que la nourriture française C'est la meilleure On a tout simplement Des pains au chocolat Des croissants Et des gaufres On sait que la France Ils ont les meilleurs gâteaux au monde Et vous pourrez même pas me dire le contraire Un petit jus d'orange Un chocolat chaud Parce que nous café Non 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 Et bien évidemment La confiture Avec des biscottes Mais t'es en train de faire quoi là ? Bah je vais prendre mon petit déjeuner français Ok bah vas-y mange bien Moi je vais aller avec Mirab J'ai commencé la première activité de la journée Non non attendez On a même pas le temps de manger Dans cette famille les gars On va commencer l'activité Par petit déjeuner Pour l'activité du matin On va passer sur du football Parce que l'Algérie c'est le pays du football Et les Algériens Ils sont super forts techniquement Pourquoi ? Parce que eux en fait Dans les centres de formation Depuis qu'ils sont petits Ils s'entraînent avec une technique particulière Ils s'entraînent pieds nus Regardez Je vais vous montrer la vidéo Donc là Vous voyez ils sont pieds nus Et ils s'entraînent Avec des ballons pieds nus Comme ça Comme ça au moins techniquement T'es plus fort Je peux utiliser toutes les parties des pieds Et on va voir si ça marche du coup En vrai moi je trouve C'est une bonne technique En plus moi je préfère être pieds nus Que être avec des crampons Parce qu'avec des crampons Je trouve C'est pas trop ça pour moi Donc là on va comparer On va voir avec la technique française En mode crampons Et la technique algérienne En mode pieds nus Qu'est-ce qui est le mieux C'est parti pour Miram les gars Pieds nus Wesh elle va trop vite Elle est boostée pieds nus Ok là elle va faire les jongles Avec ses pieds on va voir Wesh Wesh elle est trop rapide Ok maintenant les slaloms Parfait Touche pas Bien joué Oh j'ai trop peur maintenant Tu mets crampons Donne moi la balle Donne moi la balle Ok mets ton pied Allez la passe Ok la passe Parfait Ok maintenant tu marqueras pas Oh non Les gars franchement Pieds nus Tu vas super vite Mais par contre tu tires Au but c'est vraiment compliqué Miram a réalisé un temps De 23 secondes Franchement je vous dis la vérité M'attendez à mieux de ça Parait en plus Ça l'a même pas marqué La technique Pieds nus En vrai c'est bien juste Pour marquer c'est pas trop ça Maintenant ça va être au tour de Younes On va voir s'il va se débrouiller mieux que Miriam Franchement je pense En crampons ça te tralentit un peu Donc Younes il va faire un peu plus que lui Mais t'es malade Les meilleurs joueurs français Les Mbappé et tout Ils jouent tous en crampons C'est qu'il y a une raison frère Ok Younes commence avec l'échelle Oh il va vite Il va vite Ok il fait des jungles 1 2 3 Tour du monde Il a voulu faire un tour du monde Ok Ok là 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 Vas-y vite 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 Ok l'autre 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 Non Non Je suis trop boosté en crampons C'est une dinguerie Younes a réalisé un temps De 14 secondes C'est 10 secondes Des moins que Miriam Qu'est-ce qui s'est passé Miriam Bah en fait je trouve Qu'il a été un peu vite Puisqu'en fait De deux on a pas le même niveau Et de deux il a mis une frappe Grand forte Et de deux j'ai pas pu l'arrêter A pieds nus Mais en vrai je crois Que les crampons c'est mieux Vas-y maintenant Moi je vais essayer Pour comparer à Younes Pour voir si c'est plus facile Ou pas Moi bien sûr J'ai utilisé la technique algérienne Yassine j'ai quelques petits conseils Pour toi Ouais Déjà faut que tu représentes La puissance algérienne Déjà je vais te donner La puissance algérienne Mais j'ai le maillot de l'équipe de France Bah et alors Tu vas représenter rien De Marais Il est ultra technique A ton avis comment il est devenu grave technique C'est un joueur à pieds nus Par contre je compte sur toi Pour être rapide dans les passes Si tu me fais des passes pas trop rapide Je vais perdre Ok Ouais Ok Yassine qui accélère Ok il bombarde des chants Ok 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 Ça passe L'autre pied Je m'as ralenti Va au goal Va au goal J'ai pas eu le temps Je pense avoir battu Younes Je pense avoir fait 10 secondes Ton score final est de 11 secondes Je savais Les DZ c'est les boss Et en plus je suis même pas essoufflé Parce qu'en fait avec les pieds crochés Quand on a des pieds crochés On accroche bien le sol avec les doigts de pieds Du coup c'est plus facile Premier défi remporté pour l'Algérie J'ai un dernier défi à te proposer Pieds nus On va faire une brésilienne Et moi avec mes crampons Normalement avec tes doigts de pieds T'arriveras pas à contrôler le ballon On verra Vas-y 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 Si t'es chaud mec On passe à une touche Vas-y une touche de balle Ok c'est parti Tiens Ok Tiens Ok Je peux pas perdre les gars J'ai des crampons Les pieds crochus Les pieds crochus Ouais j'étais trop boosté Que ta technique J'ai dit les pieds crochus Les Algériens sont trop forts les gars Je peux pas perdre Regardez je le rattrape même Vas-y T'as perdu T'es en crampons T'as perdu c'est la honte Les pieds crochus La technique des pieds crochus C'est la meilleure technique Pour progresser au football la famille Attends Regardez je veux même vous prouver quelque chose Regarde pousse toi pousse toi pousse toi C'est moi qui perd Regardez regardez Tac 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 Et là regarde Je vous ai dit Les pieds crochus Les pieds crochus Alors là si c'est comme ça J'utilise la technique algérienne Eh oui là tu vas devenir plus fort Allez je pense qu'on va se faire Le petit repas du midi C'est parti On vient de finir l'activité Je suis super fatigué D'ailleurs pour le repas du midi Je vais lancer un gros défi A Younes et Myriam Ils vont devoir faire un sandwich de la haise En mode Algérie ou en mode France Moi je vais aller au magasin Pour trouver des ingrédients algériens Pour Myriam On se trouve là-bas J'ai décidé de prendre une baguette Les amis La baguette c'est trop la base en France Par contre il n'y a pas de mayonnaise en France C'est du beurre Ils mettent du beurre c'est fou Jambon beurre c'est le sandwich français Donc on va essayer de mettre du beurre dans le sandwich Peut-être que ça va être bon Vous les algériens c'est plus dans les sauces algériennes Regardez du bon beurre les gars Oh la 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 J'espère que ça va être une dingue Mais là toi un peu tu me laisses pas de place Excuse-moi excuse-moi Commence quoi il y a signe de mettre du beurre dans le sandwich français En fait jambon beurre c'est une dinguerie Une histoire tu sais pas c'est la base C'est grave bon Mais moi j'aurais rajouté quelques ingrédients en plus Parce que jambon beurre c'est un peu léger tu vois Ok ouais je sais je sais ce que je vais rajouter Ensuite les amis on met le jambon Bien évidemment du jambon de poulet Voilà on en met bien généreusement comme ça C'est du pot hein C'est de la dinde Et on rajoute du fromage Les français on a le meilleur fromage au monde encore une fois Est-ce que tu peux dire le contraire Les français ils ont le meilleur fromage au monde Parfois ils mettent du camembert Moi je suis pas trop camembert Donc les gars on va taper notre petit croc avec le beurre Oh la 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 Sans abuser les amis moi qui est un grand mangeur C'est validé à 100% Le beurre le pain la dinde le fromage Mais ça fin Je vais vous donner un exemple Ça me donne envie de faire ça Ça me donne envie de faire ça Allez hop je vais te faire un câble Ça me donne envie de faire l'équilibre Comme ça Ça me donne envie de faire l'équilibre A ce point là Oh là c'est trop bon C'est trop trop bon On a le dessert La nourriture française elle met de bonne humeur Bonne maman T'as quoi à dire Ton repas il va être Moi je parle pas Regarde moi ça Bonne maman Ah l'orange Non c'est au chocolat Oh la 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 On va manger ça avec un couteau tellement c'est bon Regardez la mousse comment elle est crémeuse Par contre tu respectes pas les français avec un couteau Waouh Non 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 je suis obligé je suis obligé A ce point là Wallah les gars Je fais pas souvent ces réactions là Mais je vous promets que la nourriture française des sanduys C'est vraiment une masterclass Miram je sais pas comment on va faire mais je vais la déglinguer Ah Yassine faut que tu mettes N'inquiète pas Je vais aller au magasin je vais te faire les courses Je vais trouver des vrais trucs Fais moi confiance Ok merci merci Allez c'est parti On est dans le région algérien juste ici Il y a plein de produits incroyables J'ai trouvé une tablette de chocolat au lait T'es sûr que c'est pas marocain ça Je sais pas si c'est algérien ou marocain En vrai Algérie Maroc c'est la même Quand tu retournes il y a marqué Halel Donc ça c'est sûr que c'est algérien ou marocain Et j'ai trouvé ça aussi des macroutes Mais si tu ramènes ça maman elle va te tuer C'est vrai elle va dire Faut aller me dire je n'aurais fait Mais je suis obligé c'est pour le défi On est au magasin j'ai trouvé des macroutes Donc on va prendre ça c'est carré On a les bonbons rebus les plus célèbres Donc c'est la marque Samia la famille Donc on a plein de goût Ici on a goût cola Ici on a goût quand aciculé Il y a énormément de goût Il y a des bananes Des mini-ourçons Il y a trop de trucs yonnes Je sais pas quoi prendre Il y a trop de choix On va te faire un bon choix Myriam Tu vas kiffer Franchement ça va être incroyable Les sauces je suis choqué Il y a la sauce marocque Je savais pas qu'elle existait celle là Elle est rare On connaissait la sauce algérienne Mais la sauce marocque je savais pas Donc on va la tester Et la meilleure sauce je pense C'est celle là la famille La sauce samouraï Elle est incroyable Avec l'algérienne aussi Myriam je t'ai trouvé Une sauce c'est une dinguerie C'est quoi ? La sauce marocaine Tu vas pouvoir la tester Ça va être la première fois de ta vie Tu vas la tester Mais par contre il y a grave des piments là C'est pas normal Donc là on va faire le sandwich frites omelettes Tu vas pouvoir mettre de la sauce marocaine On va la découvrir pour la première fois Tu vas pouvoir mettre Donc la sauce marocaine Avec plein d'épices Incroyable Et maintenant Mets les frites omelettes dedans On va faire le vrai sandwich Les gars moi je trouve que ça C'est un bon sandwich Ils mangent ça matin midi et soir Avec les frites à l'huile Les frites à l'huile aussi C'est un bon truc d'algérien D'ailleurs toutes les personnes Qui ne sont pas algérien Qui ne sont jamais testés Les frites omelettes Essayez Vous mélangez des frites Et des omelettes C'est une dinguerie Par contre tu jures Ça fait ça avec les sandwichs algériens Il ne veut jamais fermer Comment c'est consistant les gars Ça te vaut les algériens Quand ils mangent ça Mon pote ils ont la forme Ils ont l'énergie Par contre un pas deux Comment il est balaise Bon Myriam tu vas pouvoir tester ça Oh la 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 Ouh ça fait plaisir La sauce déjà elle est comment la sauce C'est ça qu'en fait On veut tous savoir La sauce marocaine Si c'est un banger Comme la sauce algérienne Au début Au début tu ressens le goût de l'algérien Mais à la fin tu ressens un peu plus piquant Ah c'est à dire c'est l'algérien Un peu plus piquant Un bon goût plus piquant Et du coup tu valides ou pas Je valide C'est incroyable mais Ah ça pique Le sandwich il est bon Il est un peu trop gardé à mon goût Mais ça va il est bon quand même Et les fritomètres On est d'accord que c'est la base La base Maintenant tu vas pouvoir tester la boisson La boisson typique algérienne Miranda Bien sûr Les amis si vous connaissez pas le Miranda Et vous êtes algérien C'est pas normal Le Miranda ça dépasse pas le selecto Ah ouais Pourtant la meilleure boisson algérienne C'est le selecto Ouais Ok Et maintenant on va tester le dessert Les bonbons Samia Ça c'est vraiment la base Par contre moi je veux dire un truc Ça c'est quoi ces bonbons là C'est ce que je disais à Younes Myriam Younes il voulait choisir ces bonbons là Je lui dis Younes Myriam elle aimera pas les pastèques Il m'a dit On est d'accord que tu n'aimes pas Je peux faire les coca Voilà Donc merci Donc je vais pouvoir goûter les coca cola Bon les coca ça se mange jamais par un Ça se mange par plusieurs Ah ouais Après les bouteilles coca cola c'est vraiment la base C'est vraiment la base de haut C'est les meilleurs bonbons ou il y a mieux Je trouve qu'il pique Et du coup qui a fait le meilleur chose de la haisse En vrai ça se tape de ouf Parce que jambon beurre c'était un truc de fou Frites omelettes c'était pas mal Moi j'ai parlé avec le coeur Quand j'étais jeune Je mangeais plus de frites omelettes Que de jambon beurre Du coup je mets le point pour Myriam 1, 2, 3 Viva l'Algérie J'ai un maillot français En plus j'ai le meilleur maillot Ah mais Younes j'ai une question Dis moi tout Toi tu vois t'aimes trop manger T'es d'accord Ouais Et bah comment tu fais pour pas grossir Les gars la technique elle est super simple J'adore manger comme vous Et bah moi je fais une commande sur internet Regardez moi ça Pour pas craquer Je prends des barres protéinées Oreo Des sneakers Ils ont inventé des sneakers au cookie Ils ont inventé des cookies Et ça Myriam C'est un peu cher Je te dis la vérité Mais ça me permet de pouvoir manger Parce que moi je kiffe la bouffe Et de pas grossir Donc les gars la technique c'est quoi Si vous êtes comme moi vous aimez manger Commandez des barres protéinées sneakers Et vous en mangez une par jour par contre Une par jour Je peux prendre t'inquiète pas Coupe la vidéo C'est pour ça que je prends mes barres Pendant qu'eux ils parlent de bouffe Moi j'ai acheté une petite caméra Pour améliorer les vidéos sur la chaîne Vous allez voir elle est toute petite Elle est incroyable Mais ça c'est pas une caméra C'est un jouet Ça s'appelle l'osman pocket Myriam viens voir ce qu'il a acheté C'est un truc de ouf Il a acheté une mini caméra Pour les vidéos Elle est toute petite La caméra les gars elle est trop bien Elle est toute petite Et c'est sur le téléphone genre Attends filme moi pour voir Fais voir la caméra Là je suis en train de me filmer Elle est vraiment toute petite Yassine t'as fait une vraie affaire Avant le repas du soir Je vais lancer un défi A Yassine et Myriam Ils vont devoir réaliser pour Myriam Le meilleur dessin possible de l'Algérie Yassine le meilleur dessin possible de la France On va voir si Yassine va réussir à rebattre Myriam mais comme elle est à l'école Je pense qu'elle va l'éteindre Moi je suis à l'école Un coup que tu me bats Je fais de l'art plastique Moi j'ai une idée Je vais dessiner la tour Eiffel Ça va être trop facile Et c'est imbattable C'est sûr mais tu vas grave rater La tour Eiffel c'est grave compliqué Vas-y qu'est-ce qui bat la tour Eiffel ? Bah le repas du jury On verra c'est parti Ah ouais Vous êtes à fondant les gars Je sais pas qui va gagner Entre Yassine et Myriam Moi je mets une petite pièce sur Myriam Vu comme je dis qu'elle est à l'école C'est une dinguerie Vous avez bientôt fini ? Je suis une des aides Ensuite j'ai fait un petit drapeau d'Alajérée Avec ici les reflets Tu vois les reflets de la lumière C'est vraiment incroyable C'est vraiment professionnel Pour ma part j'ai décidé de dessiner la tour Eiffel Avec des nuages du soleil sur Paris C'est vraiment la base de la tour Eiffel Je pense vraiment qu'avec ça Et ce dessin là c'est sûr que j'ai gagné C'est le meilleur monument au monde la tour Eiffel Pour ma part les amis Le grand gagnant de cette vidéo Myriam à la fin un truc simple Et Kari Yassine il s'est un peu pris la tête Mais je suis obligé de mettre Myriam gagnant Ouais Tu sais pourquoi ? Parce que 1, 2, 3 Viva l'Algérie Maintenant on va passer au djinné Les racistes C'est parti Elle a sorti la carte du couscous royal Elle a pas le droit Elle a demandé à ma mère de lui faire un couscous algérien Et en plus En plus en plus Ça c'est les tunisiens Les marocains Les algériens Ils mettent tous de l'arisa sur leur couscous De l'arisa dans leur couscous ? Bah ouais Mais ça pique Mais ça pique des gosses Les gars les algériens Ce qui paraît ma mère elle m'a dit Ils mettent dans la sauce Ici regardez Ils prennent un peu de sauce comme ça Ils mettent de l'arisa dans la sauce Ça va être une dinguerie le combo Les français ils kiffent le couscous Mais là si je pourrais inviter des français Je parie ils seraient trop contents Attends mais par contre on va tester un goût Tu vas mettre de l'arisa dans le couscous comme ça Fais gaffe ça pique Et là faut prendre la bouchée parfaite Faut prendre les légumes aussi Les vrais algériens Miriam ils mangent avec des légumes On met comme ça Voilà Ok elle veut rien savoir Mais des légumes Comme les vrais algériens J'aime pas les légumes Oh là là les gars C'est pas grave On dit pas que l'arisa épique 1, 2, 3 Dis ton vrai envie Si t'aimes pas T'as le droit les gars Moi je vous dis concrètement Il n'y a pas de mensonge dans cette vidéo C'est le moment C'est le moment Le lait fermenté il sert à ça Nous ça s'appelle du lben En Algérie C'est du lait fermenté blanc Je vais t'ouvrir On va avoir des muscles pour l'ouvrir Regardez c'est comme du lait Et ça rafraîchit C'est trop trop bon Voilà ça va rafraîchir Instantanément ça c'est pire que du lait Quand vous mangez du piment Toujours avoir ça C'est un truc de ouf la borge C'est un truc de ouf Le lben là J'aime pas moi c'est dégueulasse C'est bien C'est dégueulasse Là je suis un algérien Waouh Je sais qu'il y en a même Mais du lben avec du couscous Ouais je le fais Le plat c'est vraiment validé Et je mets un 9 sur 10 9 sur 10 C'est pas fini Yacine t'as ramené Des macroutes Ça c'est les gâteaux spécial algériens les gars Avec du miel Et de la pâte de date à l'intérieur Avec aussi les billets Avec des billets Vas-y goûte les macroutes Ça se sentait remplacer les princes Les pâtisseries tout ça Tu vois ceux-là Vous les avez acheté où ? On les a acheté au magasin Moi parce qu'on fait une maman Ouais parce qu'elle est à côté Mais les macroutes c'est la base Ah il n'y a pas assez de miel Du coup c'est pas Ok pour finir Pour se rappraper les creilles On a des tablettes de chocolat spécial algérie Ou maroc Je sais pas ça vient d'où La marque c'est Marouha Donc est-ce que les chocolats arabes Vont être plus bons que les chocolats français Ou les chocolats belges Parce que les belges c'est les numéros 1 en chocolat Mais juste avant Myriam Les suites c'est le numéro 1 Juste avant Un peu de gazouche Je sais pas si vous avez vu l'émission Mais c'est une dinguerie Ça c'est la meilleure boisson des algériens Est-ce que ça va remplacer le fond de bâle C'est toi c'est ton repas Moi j'ai pas envie de tricher Ça ressemble à du coca regardez On va voir si tu vas découvrir le goût La gazouche c'est la meilleure boisson du monde On peut pas détrôner la gazouche C'est trop bon Mais ça détrône pas que c'est avec toi Y'a 1000 grammes de sucre Les creilles t'embois T'as le gabèque Mais c'est super bon C'est quoi le goût alors ? Pommes Ouais T'as pas un palais de Doberman C'est bien Maintenant on va goûter le chocolat Mais je suis désolée Mais pour l'instant Le chocolat numéro 1 C'est la Suisse Non c'est la Belgique Non c'est la Suisse Tu as fait leur montrer Y'a marqué M comme Myriam Non ça va c'est dur Je pensais que sur la boîte Y'allait avoir quelqu'un comme ça Parce que les Algériens quand ils s'énervent Ils font ça T'as déjà vu un Algérien comme ça Qui fait Ouais Où t'as station du chocolat Le chocolat au lait C'est dur Oh le chocolat d'Algérien il est dur Croque fort fort Allez t'es une vraie DZ T'es pas une vraie DZ Tu croques pas de chocolat Voilà Une gaffe ça se voit Les DZ ils mangent ça Quand ils sont énervés Il est grave dur Bon bah les gars C'est validé pour le repas J'ai rien tu mets une note de combien sur 10 Mets une note de On a pas beau 10 10 sur 10 Pour Myriam je vais ramener mon repas français Je vais l'éteindre d'une force Vous êtes même pas prêt Regarde le chocolat est plus dur que de la pierre Je vais me casser une dent avec ça C'est pas possible Faut adoucir ça avec d'une belle On arrive au Gîner de la France les gars Comment je peux pas gagner cette vidéo Donc figurez-vous que le plat le plus mangé des français C'est les pâtes A ton avis pourquoi c'est les pâtes chassines Parce que ça coûte pas cher Ça coûte pas cher les gars Et c'est la haisse parfois Et on a du poulet Mais par contre les français Ils mangent toujours avec des couverts Je sais pas comment je vais faire Screamer parce que c'est la première et dernière fois Moi je mange toujours avec mes doigts Et bien évidemment on en reviendra juste après Et la boisson le Perrier c'est quoi ? Alors la boisson les gars La boisson préférée des français C'est le vin rouge Alors que notre seigneur l'a interdit Pourquoi c'est interdit ? C'est marqué dans le Coran Dans la boisson du vin Y'a plus de mal que de bien Et vous savez que Même les non musulmans Ils disent buvez avec modération Dans la vraie vie Si tu bois tu vas des trucs de fou Donc si notre seigneur l'a interdit les gars Ne bougez pas d'alcool C'est mauvais pour nous On prend ça du Perrier Et il y en a déjà plus Parce que je l'ai défoncé C'est trop bon On va commencer par le poulet Mais comment tu veux manger avec des couverts Yacine c'est pas possible C'est pas pratique les gars Vous faites ça les français s'il vous plaît Après je suis pas sûr que le poulet Ils le mangent avec des couverts Si je te jure les français Ils mangent avec des couteaux et des fourchets Ah là j'ai peut-être réussi A avoir une petite tranche Faut pas être pressé Si t'as faim Tu mets 10 ans à manger Je suis maladroit les gars Je suis trop maladroit C'est trop dur J'ai pris un gros bout les gars 1, 2, 3 Le poulet ça reste une valeur sûre Mais ce qui me dérange C'est les fourchets C'est des couteaux Yacine tu trouves pas ça bizarre T'as enlève du goût Voilà Et maintenant Yunez Je te dis la vérité Moi c'est les pâtisseries Qui me donnent trop envie Passe aux pâtisseries Moi aussi Test nous ça Vous savez Les français faut dire la vérité C'est ceux qui ont les meilleures pâtisseries au monde Il faut le dire Il faut le reconnaître Les meilleures pâtisseries Ça vient de la France J'ai sélectionné les 4 meilleures pâtisseries On commence par le flan Ça c'est un classique les gars Tu peux pas te tromper Ensuite on a la tarte à la fraise Ça c'est Amiria Mais kiffe trop la fraise Regarde Yacine Regarde Ça ça a l'air incroyable Regardez les français Regardez s'il vous plaît La taille du cookie C'est un cookie Paris-Brest Et le dernier les gars Le rocher blanc Waouh Donc là les amis Toi tu préfères le chocolat blanc Le chocolat au lait Allez c'est parti Moi je veux que tu testes en premier Le cookie Allez on y va On va découper Il est bien généreux Imagine à l'intérieur Il est fourré Elle m'a dit la dame Ça a la noiselle Ah peut-être qu'ils ont mis La pâte stationnelle Oh il est fourré Oh il y a plein de couches Chocolat Oh ouais Ça les frères C'est trop trop bon Moi pour moi c'est mieux que le salé Comment tu peux pas aimer ça C'est pas écœurant La pâte a eu pas trop sucré 10 sur 10 Test nous le rocher Le rocher blanc Mais est-ce que dans les gâteaux comme ça Je comprends pas Ça sert à quoi ça Ça sert à se manger séparément Ou genre t'es dedans Ça c'est l'avant goût C'est séparément ça Ah ok Toujours tu manges ça séparément Je la laisse comme ça Voilà Il est fourré lui aussi à l'intérieur Il y a plusieurs couches Chocolat Caramel Vanille Non c'est vanille je crois Attends On va faire le croc parfait Il est comme un gré Oh mon dieu C'est mieux que le cookie non ? C'est mieux que les gâteaux arabes Tu désolé les frères Les gâteaux arabes c'est excellent Mais ça c'est une valeur au-dessus Les algériens je sais que vous devez vous dire Mais qu'est-ce qu'ils racontent Yassine tu peux pas me confronter En termes de pâtisserie Les français c'est les numéros J'ai envie de pleurer Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré Là j'ai envie de pleurer pour de vrai Comment ça ? Regardez-moi bien Vous m'appelez pas Mais t'es pas censé faire l'Algérie ? Vous m'appelez pas alors qu'il y a des gâteaux On t'a appelé là C'est bon Myriam ça va T'es là il y a des gâteaux Ouais ouais je sais je sais je sais Les gars c'est ça qui me donne le plus envie T'es habillé en rouge Goûte la fraise T'as déjà quitté l'habit de l'Algérie J'ai pas compris Par contre je te dis Là t'es sur mon terrain la France Avec des couteaux et des fourchettes qu'on mange On mange pas que les doigts En France on mange pas que des doigts Faut pas oublier que je suis quand même algérienne C'est vrai les gars Là c'est le plaisir à Myriam Des bons petits fruits Elle a tapé un gros de sauvage algérienne Mais elle ne fait surtout pas comme elle C'est la seule manière que tu mangerais des frises Mange des gâteaux Faut voir comment il est à l'intérieur Oh la 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 crème pâtissière La fraise Les gars je suis désolé Il y a un peu peur qu'il faut déclamer la fraise Je l'avais déjà dit Je l'avais déjà dit Il est en train d'éclater le gâteau Oh la 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 Mais j'ai pas goûté le bain Ouais doucement Sauvage doucement Les gars c'est typique des fraisiers Les fraisiers c'est vraiment pas l'un des meilleurs gâteaux Mais c'est un bon gâteau Oh non c'est bon c'est bon ça C'est bon t'as juste goûté un Non 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 Myriam arrête arrête On va s'arranger Les gars moi je vais vous laisser là N'oubliez pas de mettre un gros like si vous avez bien L'Algérie et la France Et abonnez-vous Ah ouais abonnez-vous Ciao ciao